Camille Etienne, le produit que j'ai testé va vous intéresser car il me semble que vous aimez l'aventure. La randonnée, l'extérieur, la nature sauvage, les ampoules aux pieds, les « j'ai trop chaud quand je marche avec mon carouet mais j'ai trop froid si je l'enlève », les parcours rouges qui soi-disant se bouclent en 1h30 alors que ça fait 3h que tu marches et que t'en te peux plus et que c'était une bonne idée de prendre une gourde, certes, mais moins bonne de l'avoir laissée dans la boîte à gants de la voiture avec les CD de Mylène Farmer et les compiles qu'on avait faites en 2007. Alors à première vue, c'est vrai, on dirait peut-être pas que moi aussi je suis ce genre de meuf capable de partir solo un coup de tête mais moi je me suis déjà immergée dans la nature et ça m'a vraiment aidée à prendre du recul sur ma vie. Je le conseille évidemment à tout le monde, c'était en 2019, je suis restée 45 minutes dans un Nature et Découverte dans le 15ème et entendre le chant des oiseaux dans les enceintes, sentir l'odeur de la lavande, des bougies parfumées et assister au lever de soleil d'un réveil simulateur d'eau à 123 euros, ça n'a pas de prix et c'est vrai que ça m'a fait réaliser qu'on est bien peu de choses. Dans la vraie randonnée, en vrai je comprends l'idée mais j'avoue que quand j'y suis, il y a toujours une petite partie de moi qui se dit franchement partir pour marcher trois heures en risquant à tout moment de se péter une cheville sur un chemin qui monte puis qui descend, puis qui monte, puis qui descend et qui nous ramène finalement de nouveau au parking duquel on était parti et bien autant rester dans la bagnole. Et puis les personnes qui randonnent pas souvent comme moi, tout le monde les voit, tout le monde les juge en silence. En général on a des Stan Smith blanches aux pieds quand tous les autres ils ont des gros trucs à crampons. On s'arrête tous les 15 mètres pour boire un demi-litre d'eau pendant que le vrai randonneur, lui, il prend tous les 9 km une mini-gorgée qu'il garde en bouche. Ils sont trop forts les vrais randonneurs ! Même si, il faut avouer, les vrais randonneurs, ceux qui bivouacent, ils puent. Je le sais parce que ma concu, c'est une vraie randonneuse et elle bivouaque énormément. Elle m'a expliqué, en rando, ton sac il est tellement lourd que tu prends ce qui est utile, donc pas de déo. Moi je comprends le principe, bien sûr, mais à quoi ça sert que le paysage y soit magnifique ? Si c'est pour qu'il pue, la transpie. Moi personnellement, ça me gâche le truc. Surtout que quand on fait l'aller-retour de la plage de Trestraou, c'est pas une vraie rando, donc elle pourrait peut-être envisager d'en mettre quand même. Bon, je sais pas, je l'aime. Elle va exiger un bras de réponse. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. En plus, la randonnée s'accompagne souvent d'un truc dont je suis pas fan du tout, c'est les pique-niques. J'aime bien les pique-niques, mais j'aime pas les pique-niques où tu dois t'asseoir par terre pour manger trois noisettes et un bout de fromage qu'on coupe avec un opinel, que visiblement on avait oublié de le nettoyer après la dernière rando. C'est pour ça que je suis heureuse de vous présenter l'objet que j'ai testé pour vous aujourd'hui. C'est une petite boîte pour transporter un truc qu'on s'est préparé à manger à la maison. Sauf que, attention, idée de génie, ils ont fait ça en alu, donc c'est léger. Et t'as une petite poignée qui se déplie, ce qui fait que ça devient en une seconde une casserole que tu peux directement poser sur ton feu en pleine nature ou sur un réchaud camping-gaz posé sur la table de pique-nique du parking de l'air d'autoroute juste avant le Futuroscope. Voilà, c'est toi qui choisis le cadre, car c'est un produit inclusif. Alors ça s'appelle Skater x Kanoshikara, ça a été designé au Japon, comme son nom l'indique. Et j'ai déjà découvert ça, moi, au salon Maisons et Objets. Et grâce à ce Tupperware casserole chauffant, on peut manger chaud en extérieur parce qu'on en a marre des œufs durs de tâticolette tellement secs qu'on a l'impression de manger du papier mâché. Râle-bol des sandwiches avec le pain de mitoumou qui fait des trous dès qu'on essaye d'étaler le beurre dessus. Marre de la salade de riz froide avec du riz tellement collant que tu peux colmater tes trous des murs de ta maison avec. Donc je conseille cette casserole Skater x Kanoshikara. Même si, attention, il y a un couvercle, mais ça ne ferme pas complètement. Ce n'est pas hermétique, hermétique. Donc voilà, évitez les plats en sauce. Mais évidemment, je vais vous l'offrir, Camille-Etienne. Je suis trop contente, j'étais en train de me dire comment je vais négocier pour l'avoir. Parce que je ne peux pas en rendre. Moi, je ne m'en servirai pas, je ne vais pas vous mentir. Et puis si vous n'en servez pas pour vos randons, comme c'est en alu, au moins ça pourra vous servir d'arme pendant vos révolutions. C'est un pavé, c'est un peu pas la même taille, c'est nickel. Bravo. Bravo Marine. Merci à toi. On retrouve tous les jours, Précheur Marine, en podcast sur France Inter, en spectacle, en tournée. Et elle est au Grand Point Virgule à Paris, c'est tous les jeudis à 21h.